Là il y a vraiment moyen de faire une super photo Fourmilière Hello everybody, this is Fipeu On se retrouve aujourd'hui à Monaco Avec une super météo Ciel bleu, voilà, aucun nuage Limite un ciel d'été je dirais Je sais pas si vous êtes nouveau sur ma chaine Youtube Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner Et pour les anciens, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois Là il y a un énorme bouchon, je sais pas ce qu'il se passe Peu importe, je vais essayer de vous trouver Des trucs sympas aujourd'hui à Monaco Que ce soit des voitures ou des choses insolites Restez connectés jusqu'au bout Parce qu'il y a de quoi faire pour toute une journée Et puis là, bah voilà, moi je vais bouger Ici de toute façon ça bouchonne Je vais me diriger ailleurs Je sais pas encore où, on va improviser Parbrise teinté sur cette Huracan Vert olive Vert olive Des voitures de tous les jours à Monaco GLS 63 Urus Le Gebra bus infernal Que j'ai un peu mal filmé Le Gebra bus infernal Un autre jour, une autre pista Je vois tout le temps des pistes en ce moment à Monaco Si vous avez vu mon vlog de l'autre fois J'en ai fini une exactement à la même place Mais Celle-ci, regardez la différence, les jantes Vous avez retenu, l'autre fois j'avais dit C'était 10.000€ la jante parce qu'elles étaient en carbone Celle-ci c'est normal on va dire Donc là c'est pas 10.000€ par jante En plus de ça, l'autre fois j'ai filmé la F8 Tributo La nouvelle dans la concession Mais elle n'est plus là Vu qu'elle n'est plus dans la concession, elle est sur les routes de Monaco Bah on va voir si on va la croiser aujourd'hui avec un petit peu de chance Hop, je cours un peu parce que je viens de louper La F8 Tributo Je viens de vous filmer la concession là-bas, je montais au casino Je l'ai entendu descendre là et puis louper Ah jolie, c'est cheap, jolie couleur C'est El Brabus Passage, tant qu'à faire Beau poteau Je l'ai retrouvé, j'ai remis la main sur la Tributo Voilà, je viens de redescendre de là où je l'ai filmé il y a 2 secondes Tout ça pour ça Je me suis dit peut-être qu'elle va à la concession Mais effectivement elle a dû y aller mais elle n'est pas restée Bah je sais pas, à mon avis elle ne va pas mal tourner Vu que c'est un véhicule de la concession encore Je vais être amené à la recroiser Voilà donc là je viens de me poster à la sortie De la station essence car la F8 Tributo Il y est descendu En attendant il y a cette GTC4 Lusso qui sort On attend la venue de la Tributo On reste sur les voitures originales de chez Brabus Après la CL Il y a cette ancienne E-Cab Brabus Genre de chose qu'on voit ici La petite nouveauté monégasque Maintenant je vais me remettre de l'autre côté là Parce que c'est le chemin de la concession Il faut penser à tout hein Voilà pour l'intérieur de la F8 Du coup le nouveau volant avec le carbone Et les leds qui s'affichent là Ca c'est l'option POC carbone à l'intérieur en fait La clé toujours posée ici comme dans la 488 Après les écrans personnalisés Mais sinon ça reste la même interface Toujours avec le fameux compteur tour moteur au milieu Merci au vendeur Ferrari qui nous laisse filmer à l'intérieur au passage Elle part en essai client C'est bien au moins elle tourne pas mal en ce moment F40 C'est pas celle que je vous ai filmé récemment Regarde elle fait moins de bruit en plus Celle-ci c'est PO vraiment origine Ca fait un petit peu plus étouffé Bon après je dis pas s'il accélère ça doit bien gueuler Mais là en tout cas moins de bruit que celle échappement libre Et la F40 qui repasse dans l'autre sens E63 E63 Avada Voilà tous les daily de Monaco C'est une jeune abattre folle SVJ verte Et on arrive place du casino On va garer la voiture Et lui qui a été faire un peu de tout terrain En Tesla Remarque ça doit bien tenir la route quand même Voilà on approche vraiment de la période de Noël Ils sont en train d'installer toutes les décos Là la fausse neige au sol Les sapins Là je spoil un peu Il y aura des sortes de fausses montgolfières illuminées Et sinon hormis ça qu'est-ce qu'on a ? On a strictement rien Une Bentley Une Rolls Une Mercedes Que dalle On va se poster là quand même hein Car ça peut arriver D'une minute à l'autre C'est ça la magie de Monaco Et de Noël Bon voilà j'ai bougé deux minutes pour aller voir la vue là-bas Je reviens Bon là déjà la stand V2 Vantage Qui fait son arrivée Et quelque chose d'autre vient de se garer à ma gauche Je vais vous faire voir ça Très sympa du coup le coloris Et voilà Regardez ce qui se cache là-bas Enfin ce qui se cache Ça se cache pas trop mais Parce que c'est difficile de la louper Donc là ça doit être la place des SVG Parce que l'autre fois je vous ai filmé une violette Pile à la même place Aujourd'hui c'est la Wehrmatt Qu'on a croisé en voiture Il y a 10 minutes En plus elle a les feux allumés Pas mal du tout Là il y a vraiment moyen de faire une super photo De l'arrière avec les décos de Noël Qui sont pas finis Mais bon c'est déjà sympa avec les sapins Regardez vu d'ici Voyez la photo un peu à faire Donc à retrouver sur mon Instagram Je les poste pas toutes en live Mais elle est peut-être déjà dessus Donc allez jeter un oeil si je l'ai déjà posté Mais j'ai fait une pas mal avec mon iPhone Il y a deux secondes Toujours cette mini vitre là On aperçoit V12 Elle est encore toute chaude Ça dégage de la chaleur Elle est venue fermer Éteindre les feux pardon Et celle-ci Petite particularité C'est qu'elle a tout le carbone en gloss Parce que vous pouvez choisir Que ce soit gloss Ou mat Lui Bon là en bas Sur les bas de caisse aussi Ici partout en fait Vous voyez c'est gloss Et surtout là Toute la partie du pare-choc arrière C'est carbon gloss Et là dans son cas Dans cette config là Moi j'aime beaucoup en gloss En tout cas Je trouve que ça fait vraiment bien Et avec les plaques noires en plus Tous les détails noirs Moi je la trouve plutôt sympa cette SVJ Vous en pensez quoi ? Dites moi en commentaire Config original Et on se retrouve maintenant De nuit à Monaco Sur la place du casino Toujours là On dirait pas qu'on est dans Monaco Quand même Parce qu'on dirait qu'il y a de la neige Mais bien sûr c'est faux tout ça A mon avis au prochain vlog que je ferai Tout sera fini Je vous montrerai le résultat final De toutes les décos Avec les Irlandes etc. Etc. Ce sera super joli je pense Et je voulais juste faire une petite pause Dans le vlog d'aujourd'hui Parce que la dernière fois Je suis passé à Monaco Je suis passé là Et il y avait une McLaren Senna garée Orange et bleu Je l'avais déjà filmé Mais pas si bien que je l'ai filmé là En plus là j'ai utilisé Le grand angle de l'iPhone Et tout ça Donc c'est assez sympa les points de vue Je vais vous caler ça Dans le vlog d'aujourd'hui du coup Et après je reprends la vidéo D'aujourd'hui de nuit du coup Alors place aux images Bon allez regardez la Diablo qui passe tranquillement Et là je me tourne Diablo Senna Diablo toute jaune Diablo SV même Et McLaren Senna Avec tous ces détails bleu Bleu et orange Et ça fait toujours plaisir à voir Avec les vitres sur le côté là C'est une option Vous voyez Virus blanc Avec une plaque Plutôt intéressante Désolé pour le zoom Je gère mal sur l'iPhone D'ailleurs je peux mettre le grand angle même Mais là c'est grand angle je crois Non pas encore Je n'avais pas pensé Mais je peux même mettre le grand angle Allez Je vous fais quelques plans de la Senna au grand angle De l'iPhone 11 Le nouveau Nouvelle objectif grand angle Vous savez Que j'avais déjà testé une fois Mais j'y pense pas en fait A utiliser en vidéo Vu que d'habitude je filme pas l'iPhone Mais là ça peut faire des angles de vue pas mal Sur la Senna En grand angle L'aileron il fait tellement immense Je fais tout le tour de la voiture en grand angle Allez Ah l'aileron Énorme Oh la vue là Tac Là je suis vraiment près de la voiture Mais vu que je suis en grand angle Ça fait cet effet là Tout en étant proche Bam Avec écriture Senna sur l'aileron C'est une option C'est du MSO Toute cette petite touche Oh l'angle de vue En tout cas le orange là je l'aime bien C'est un beau orange Bam Voilà j'ai fait à peu près tout le tour de la voiture Avec l'angle là Et la Smart là qui passe C'est une Ultimate Edition 125 Ils ont fait péter les décorations de Noël au Fermont Ça y est Bien bien illuminé Et il y a un GLE 63 AMG Top Car Ça c'est du MS Motors Tout craché Noirmat Top Car Énervé comme jamais Je vais aller filmer les travaux de nuit là Parce que c'est hyper impressionnant De loin Je voyais tout ça Ils ont même relié au milieu ça y est Bah je vais vous montrer ça Alors Je vais essayer d'éclairer un petit peu l'écran Je vous filme de nuit C'est impressionnant aussi à voir de nuit Donc là ça va pas trop bouger de ce côté là Et regardez je me décale Là d'avant on dirait qu'il y a une ville sur l'eau Déjà c'est un énorme bateau Si on peut appeler ça un bateau Et regardez ça y est ils ont relié ici au milieu Je vais avancer un peu Même là déjà j'ai l'impression que ça s'est un peu rapproché vers l'eau Progressivement ça remplit Le bassin Et le G44 au carré Qui passe juste par là quand je suis là Lui il pourrait aller rouler en plein milieu Faire du tout terrain vous imaginez Tac il dévie Il commence à aller faire du tout terrain là dedans Ce sera un vrai terrain de jeu Voilà un petit zoom, regardez comme ça s'active Une fond milliard Impatient de voir l'avancée des travaux Je vous tiendrai au courant Il y a le camion Le camion Le bateau, je suis fatigué Et voilà les amis je vais achever mon vlog ici à Monaco J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu pour le soutien Et un commentaire aussi Donnez moi votre avis un petit peu sur tout ce que j'ai filmé aujourd'hui Je vais pas parler plus longtemps Je vais juste vous dire à la prochaine pour de nouvelles aventures à Monaco A bientôt Ciao Bonne soirée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz